bonjour et bienvenue alors j'espère que vous allez super bien nous allons continuer notre enseignement aujourd'hui je cherche juste mon feutre je m'excuse pour le retard parce que j'ai eu des imprévus qui ne dépendait pas de ma volonté j'ai une urgence que je résolve quelque chose alors bonjour vous allez bien j'espère ok ici la côte jocelyne et incubatrice de potentiel ça fait quatre jours on a commencé un enseignement sur la vision pourquoi la vision depuis que vous êtes nés vos parents vos grands-parents ne vous ont pas montré comment déterminer une vision sur l'on sur 25 ans beaucoup d'entre vous c'est quand vous avez passé le bac que vous avez dit qu'est ce que je veux faire à l'université donc il est temps pour vous en 2020 il est temps que vous fassiez un plan un programme pour votre vie et donc je suis là pour vous assister dans cette lancée donc si vous êtes nouveau sur la page s'il vous plaît prenez du temps à les regarder les vidéos hier j'ai fait un direct mais je me suis rendu compte que mon assistant a posté sur ma page perso donc je vais télécharger la vidéo je vais la reposter sur la page donc ce qui sont mon ami sur ce qui sont amis avec moi sur facebook le nom c'est pasteur jocelyne vous pouvez retrouver la vidéo là bas mais je vais la remettre ici donc il ya j'ai enseigné sur pourquoi est ce que je suis là aujourd'hui on parlera de potentiel bonjour et bienvenue si vous venez d'arriver je vous souhaite la bienvenue installez vous on est un peu à retard mais on va commencer mieux vaut tard que jamais voilà j'ai déjà dit au départ que on ne suit quelqu'un qui sait où il va et votre vision c'est un peu comme cette étoile du nord que vous allez suivre qui va vous guider voire de la direction donc si je ne m'assois pas pour tracer une direction une vision un endroit chanteur de partir une destination je vais me retrouver victime des circonstances dans la vie à ok je veux à du coup je vais commencer à je vais passer mon temps à tutubé tout le temps parce que je ne sais pas où je vais et la vision qu'on est en train d'établir c'est pas quelque chose qui sera statique qui ne va jamais changer ça peut changer avec le temps mais ce ne sera pas dramatique ce sera pas un tout genre ok je voulais vivre dans dans un continent et deux mois plus tard ma vision m'emmène de l'autre côté en amérique je sais pas donc la vision va être un peu modifié parfois vous aurez des sept bacs c'est à dire ça va pas marcher comme vous vouliez mais soyez positif parce que si vous savez où vous allez éventuellement vous allez y arriver donc votre vision doit être faite sur au moins 25 ans pourquoi 25 ans ça te donne assez de temps pour voir en avance pardon je veux devenir médecin ok après la médecine je fais quoi j'ai peut-être 20 ans quand je veux quand est ce que je veux me marier combien d'enfants je veux avoir si votre enfant a 10 ans commencez à voir ce que l'enfant va faire quand elle aura 35 ans donc voilà c'est c'est vrai que c'est des choses que en grandissant moi j'ai grandi au cameroun quand ma maman est décédée quand j'avais 19 ans et demi on m'avait jamais fait la soif me dit vois ce que ton futur jamais j'ai passé le bac à 16 ans et demi on m'a envoyé à enguekele pour deux ans pour va enguekele attendre un peu pendant qu'on trouve ce que tu vas faire pour moi on n'est pas encore su mais bon donc du coup on m'a pris deux ans comme ça et donc si vous avez si vous avez remarqué il n'y a pas c'est pas à l'école qu'on va vous apprendre ceci donc je viens pour combler ces brèches là parce que vous avez un potentiel à l'intérieur de vous ça vous appelle et je vous ai déjà dit si vous m'écoutez vous ne faites pas même dans vos rêves là vous allez rêver vous allez vous voir dans le jet privé vous allez vous vendre manger avec les présidents et vous allez vous réveiller vous allez voir que je suis en raison sur le canapé de mon ami donc on va commencer votre vision doit être sur 25 ans au moins donner la direction de votre vie elle doit être descriptive c'est à dire je dois avoir des détails parce que parfois je vois je sais ce que je veux faire je sais tu as écrit ou mais c'est dans ma tête je connais non je connais la première fois où on m'a parlé de ça c'était en 2012 on m'avait encore jamais demandé de me visualiser dans dix ans et là j'arrive à un séminaire et je me dis attends vous est ce que vous voyez dans dix ans j'ai dit mais dix ans c'était la première fois pour moi donc si vous êtes nouveau et c'est votre première fois ne vous en faites pas vous allez vous habitué je parle de ça tout le temps donc et puis ça va aussi être audacieux votre vision d'être audacieuse c'est à dire ok je pour l'instant je touche mille euros ou bien mon père avait fini sa vie à 80 60 ans il touchait 2500 euros ok moi bon voilà comme sur mon père je vais je vais bon je vais quitter de mes mille euros je vais là 1200 après 1300 d'ici la fin de ma vie je serai dans les 3000 euros non ça va être audacieux visée grand visée grand parce que vous ne pouvez pas arriver une destination que vous n'avez pas vu donc c'est pour ça que j'ai mis ce signe donc j'ai expliqué qui est ce qu'on est bon c'était un peu choquant pour certaines personnes qui croyaient que je suis le fils de mon père je suis la fille de ma mère juste pour l'info moi j'ai grandi avec ma grand mère maternelle et puis paternelle après mon papa je peux pas dire que je l'ai vraiment connu parce qu'il était marié il avait fait sa vie avec ses enfants la belle sa femme donc je le voyais une fois toutes les deux semaines quand il venait visiter mes cousins et moi et puis quand quand j'ai grandi voilà donc depuis que j'ai 19 ans et demi ben voilà les décisions je les prends moi même papa n'est pas il fait pas partie intégrante de ma vie on va dire comme ça et ma maman elle est décédée bien sûr à cet âge là aussi ce qui fait que je me suis retrouvée toute seule dans la vie à devoir chercher le chemin et je suis le premier née donc pas de grand frère pour dire va comme ça fait comme ça réfléchis d'abord rien du tout ce qui fait que je je suis tombé plusieurs fois et ça ça a vraiment fait mal si vous êtes assez tombé vous avez compris que la sagesse est nécessaire parce que la sagesse évite de prendre des décisions que tu vas regretter après même si on est jeune il ya des jeunes qui savent où ils vont hier j'ai mis une de mes de mes pubs devant le café vienna pour ceux qui sont à doigt là donc j'ai un jeune homme de 18 ans qui m'appelle et j'essaie un peu de déterminer est ce que c'est un parent généralement c'est pas les enfants qui m'appellent pour leur coaching et là il me dit il a 18 ans première année universitaire et il veut payer pour son coaching j'ai dit un jeune de 18 ans au cameroun en fait ceux qui croient que le cameroun est fini là vous vous dénigrez tellement le cameron je sais pas pourquoi je voudrais que vous sachiez que notre jeunesse est en train de se lever certes ils sont très exploités parce qu'il ya des adultes ou des malfrats des je sais pas comment les appeler mais bon il ya des gens qui abusent beaucoup quelqu'un travaille quelque part 8 7 mois je m'appel j'ai eu un stagiaire en septembre de l'année passée il a travaillé quelque part 7 mois on l'a pas payé j'ai mais attend tu fais comment vous vivez pour nous parler là bas je pars et il y en a beaucoup donc du coup ça 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 frustre les jeunes ça frustre et comme ils n'ont pas assez de savoir de courage et de sagesse pour pouvoir se lancer leur potentiel à l'intérêt d'eux et ça dort donc je suis là la tâche aussi est là pour vous aider vous comprenez non partagez ma vidéo s'il vous plaît ok donc le jeune me contacte il me dit j'ai déjà lu les livres de développement personnel j'ai appris à me discipliner voilà je me réveille tôt je fais mes choses moi même je lis je fais du sport mais après je retombe généralement pour l'environnement parfois me décourage oui je lis des bouquins je me développe intérieurement et dis waouh je vous assure que ce jeune homme de 18 ans avait plus de substance que beaucoup d'adultes vous là qui me contactez ouais je veux je veux quand je veux je veux je veux 10 jours plus tard coach je pense que l'achat qui était donné là non il faut que je considère que c'est justement c'est ne venez pas s'aimer sur moi c'est mes propos pour avancer s'il vous plaît j'ai considéré que non je vais laisser parce que j'aimerais vous les adultes vous voulez pas changer de l'intérieur il ya des des manies que vous devez arrêter donc bon après il a dit voilà il veut rejoindre les ateliers je l'ai prévenu que c'est pas du c'est pas du léger si tu as dit c'est que tu as dit que tu t'engages il pleut qu'il neige quels que soient mes humains intérieurs là je vais briser cette barrée je vais aller faire ce que j'ai dit que je vais faire c'est à dire on a deux ateliers par semaine pour l'incubation de potentiel ceux qui veulent découvrir leur potentiel et le transformer ne venez pas pour travailler avec moi pendant une semaine s'il vous plaît je fais pas de ce une semaine un mois venez au moins peut-être pour six mois un an parce que c'est là que le changement pourra être visible vous aimez le quick quick fixe vous allez aller voir notre coach pas moi donc c'est ça je vais voir s'il ya des commentaires avant que je continue bonjour reka comment tu vas c'est s'il ya comment tu vas max j'espère que tu es rétabli de ce que tu disais que tu avais bon on va rentrer dans le vif des choses maintenant il ya j'ai expliqué sur la planification les étapes en fait vous devez commencer pour que votre journée c'est à dire vos 24 heures soit divisée et vous aide à accomplir votre mission de vie et à incubé votre potentiel dans à la fin de votre vie il faut que cette journée comporte quelque chose qui vous permet de développer votre potentiel donc si vous passez 24 heures et vous n'avez rien fait qui touche votre potentiel sachez que vous allez perdre votre temps sur la terre ok je vous le dis clairement donc vous devez commencer par vos valeurs principales votre rêve votre mission de vie quand vous avez déterminé vos valeurs principales vous devez arriver maintenant à votre mission de vie globale c'est à dire ma vision sur 50 ans ou bien à mes funérailles dans dans 70 ans je veux qu'on dise ceci ou ceci cela de moi c'est ce que vous commencez à penser à ça maintenant parfois vous voyez ok je veux construire un orphelinat je fais des universités je veux je sais pas quoi c'est ce que le seigneur a mis en vous mais c'est ça après on va un plan général le plan général va vous permettre de connaître les outils qu'il vous faut si je veux être le meilleur chirurgien de la terre et ça dans 20 ans et aujourd'hui je n'ai encore aucune connaissance en médecine évidemment je vais devoir en prépa je vais devoir prendre une formation de médecine je dois me spécialiser donc vous voyez le plan général vous vous donne une idée des formations des pays où vous trouvez si vous voulez aller à avat un moment il va falloir que vous planifiez vous rendre aux états unis donc le plan général vous donne les outils les méthodes les le concret de ce plan maintenant le plan à long terme vous prend sur 20 à 25 ans et le plan inter intermédiaire 5 à 10 ans ça vous permet d'avoir une idée approximative de ce que vous voulez accomplir et puis le plan à court terme c'est sur un an ok parce que je sais que dans 25 ans je vais être à avat professeur avat dans un an pendant ces 365 jours je vais faire ceci ceci cela donc si vous êtes nouveau sur la page j'ai fait une vidéo la semaine passée c'était peut-être mercredi la semaine passée aujourd'hui où je vous ai décrit comment j'ai vu j'ai fait avec vous comment établi son planning c'est à dire son emploi de temps quotidien et ceci on le fait de façon hebdomadaire pardon un peu de temps hebdomadaire donc vous trouvez ça sur la page et après avoir fait ce plan à court terme on va aller sur le plan de la journée ce plan de la journée doit comporter notre boulot si on travaille pour quelqu'un quand vous finissez travailler pour la personne vous allez travailler sur votre potentiel maintenant dans votre journée doit avoir le temps de travail là je suis en train de bosser là sur le boulot là et puis il y a le temps du potentiel pendant ce temps on va faire peut-être de la lecture regarder des vidéos apprendre ou bien aller enseigner quelqu'un soit vous recevez du savoir soit vous passez du savoir c'est ça qui permet d'incuber votre potentiel donc aujourd'hui comment découvrir mon potentiel je vais déjà vous rappeler ceci votre potentiel ce n'est on entend toujours potentiel 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 c'est même quoi le potentiel potentiel en fait quand vous passez dans la rue vous voyez peut-être un fou il marche on dit ouais il a la licence en maths la licence en droit il a fait ceci vous dit que waouh mais qu'est ce qui s'est passé sur ce pour comment ça se fait comment comment je nomme comme ça c'était à finir là bas ou bien vous allez à l'enterrement vient en terre ce jeune homme de 25 ans et voilà on regarde et on se dit oh là là oh il aurait pu être président du cameroun il aurait pu être ministre il aurait pu être chirurgien vous voyez le plus là ça c'est le potentiel le potentiel c'est ce que je peux faire mais que je n'ai pas encore fait ce que je peux devenir mais que je n'ai pas je suis pas encore devenu ce que je peux avoir mais je n'ai pas encore eu c'est pour ça quand vous voyez les belles voitures il ya quelque chose en vous qui vous dit vous aimez voir les belles voitures parce que vous savez que vous n'êtes pas venu pour être pauvre vous savez que vous savez que vous savez que la pauvreté là c'est une question de temps mais je sais que je serai pas pauvre dans ma vie vous savez je viens pour vous accélérer le processus parce qu'il ya des gens qui savent et me en sachant je veux pas vous sachiez seulement je veux que vous fassiez il ya des choses là la nature des règles à des lois si vous respectez ces règles vous avancez vous les respectez pas vous payer les pénalités bonjour 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 à ceux qui viennent d'arriver j'espère que vous avez bien dormi donc je vous ai dit que je vous ai parlé de ceux de l'analogie du cimetière qui contient les les rêves des gens tu vois l'enterrement de quelqu'un tu sais personne aurait pu ces personnes auraient pu et l'aurait or hello oh ouais c'est ça le potentiel en fait donc si vous vous amusez il ya des livres avec lesquels vous allez mourir des livres qui auraient pu servir ma fille ou à mes petits enfants et ces livres là vous n'allez pas les sortir parce que vous n'avez pas incubé votre potentiel donc le potentiel c'est ce qu'on aurait pu être qu'on n'est pas encore c'est qu'on peut faire mais qu'on n'a pas encore fait ce qu'on peut posséder mais qu'on n'a pas encore possédé là où on peut partir mais on n'est pas encore parti donc c'est important que vous puissiez comprendre que chacun a un potentiel et ce potentiel se développe sur plusieurs formes sur plusieurs talents moi par exemple je parle très bien je me fais de l'argent en parlant ouais c'est ça mon gagne pas on va dire comme ça je parle quand j'étais jeune j'étais un peu frustré parce que je parlais beaucoup donc j'étais timide jusqu'à l'âge de 17 ans je suis allé en europe j'ai découvert que je pouvais parler surtout quand j'ai donné ma vie au seigneur j'ai commencé à évangéliser c'est là que mon don de mon talent de droite oratoire a commencé d'accord ça s'est ouvert et à un moment c'était un peu embêtant j'étais dans des relations me disait tu parles beaucoup trop tu parles trop jusqu'à ce que je me rende compte que en fait la parole que j'ai là ce n'est pas mauvais c'est ça mon talent et parfois vous découvrez aussi j'ai d'autres talents je crois bien je fais bien à manger quoi puis quoi d'autre jeu j'ai aussi dessous de la beauté la beauté like you know anything tout ce qui concerne la beauté anything concerning beauty je parle aussi très bien j'apprends bien les langues aussi vous allez découvrir j'ai un talent pour la photographie la vidéo ça aussi et vous allez vous allez vous rendre compte en fait comme j'ai expliqué hier dans la vidéo que vous allez vous rendre compte parfois que il ya quelque chose qui sommet en vous et un jour par hasard vous toucher une caméra et vous vous rendez compte que vous mais attend la caméra si je ne savais pas que je savais bien filmé donc vous avez des choses dans votre adn qui n'ont même pas encore été découvertes peut-être vous pensez que vous connaissez votre potentiel le potentiel en fait c'est c'est divisé en plusieurs parce que normalement pour se faire de l'argent vous n'allez pas avoir une seule source de revenus donc dieu dans son immense bonté vous a donné plusieurs talents et quand vous développez le potentiel dans une discipline c'est pour ça que vous voyez parfois des personnes quand ils deviennent riches quand ils arrivent à payer c'est peut-être dans la coiffure si demain il veut ouvrir un autre business fait dans la blanchisserie il ne prend pas autant de temps qu'il a pris pour payer c'est dans la coiffure parce que le vrai talent qu'il a développé en fait le vrai potentiel qu'il avait développé c'était de pouvoir se discipliner être focalisé on va en parler tout à l'heure c'est là donc pour que votre potentiel se développe il ya des caractéristiques que vous devez développer en vous donc je sais que jusqu'à présent il y en a pas mis vous que c'est la première semaine que vous m'écoutez donc du coup vous n'avez encore jamais entendu ce que je vous dis mais à l'intérieur de vous il ya quelque chose qui vous dit que ça vous dit que vous savez je viens vous suggérer la chose suivante c'est dans votre adn l'enseignement du premier jour j'ai parlé de l'identité qui est ce que vous êtes je voulais que vous allez écouter cela parce que vous allez savoir que vous ne sortez pas de votre mère votre père votre mère vous ont donné juste l'image que vous avez le visage que vous avez mais vous venez de dieu il ya des problèmes sur notre terre actuellement je savais qu'il allait avoir ces problèmes il a pensé que mais je peux le mettre dans le ventre de qui est celle là il vous avez déjà une idée il vous a pris il vous a soufflé dans le ventre de votre mère et là vous êtes sorti plus tard donc même si maman n'est plus là papa n'est plus là mon potentiel reste voilà j'espère que ça vous ça vous permet de comprendre pourquoi vous êtes encore sur la terre donc une fois que vous entendez ce que je dis ça commence à vous à vous réveiller donc le potentiel qui était caché là ça commence à s'activer c'est ce que ça m'arrivait au début quand je comprenais pas encore très bien ce qui m'arrive j'ai dit à des gens que quand j'écoutais je sentais des picotements dans mon corps j'ai dit mais c'est bizarre ça c'est donc like literally i could feel my body tingle je sentais mon corps qui picotait ça commençait à j'ai dit mais c'est bizarre pourquoi quand j'écoute la personne s'il ya quelque chose à l'intérieur de moi qui chauffe je sais que je sais que je l'écoutais parce qu'il ya quelque chose dans ton ADN qui est en train d'être activé et je crois que je sais que vous vous croyez peut-être que mon corps n'a rien à voir avec mon esprit c'est votre esprit qui fait vivre votre corps essayez un peu et votre corps ne peut pas donc il ya des si vous coupez peut-être vos veines supposons un dysfonctionnement sur votre corps affecte votre esprit l'esprit pas non tu coubes les veines là si reste de sang coule tu meurs non l'esprit pas si l'esprit vient quand l'esprit entre qu'est ce qui se passe ça donne la vie à ton corps les deux sont connectés c'est pour ça qu'il ya des choses dans ton esprit que quand tu découvres quand ça se réveille ça a de l'effet sur ton corps c'est pour ça que parfois on peut vous décrire on peut vous énerver avec vos pensées c'est pour ça parfois qu'on peut vous suggérer des choses on vous parle du citron peut-être on dit oui prends le citron tu mets sur la langue après tu vois ça va commencer à piquer après sera si de tu commences à ressentir alors que ce n'est que des paroles que je t'ai dites donc l'esprit le corps sont connectés donc là vous m'entendez vous venez d'apprendre d'écouter ceci vous allez devoir écouter encore et encore et encore j'ai commencé ce que vous dit cela depuis neuf ans s'il vous plaît donc vous devez maintenir les yeux dessus parce que tout autour de vous va vouloir vous dit laisse la fête de potentiel là elle vous a dit que tu vas un jour être à hollywood laisse ça pardon personne dans notre famille n'est jamais arrivé même s'il m'a sorti du pays pour aller au gabon tu crois que tu vas partir pardon laisse tes affaires là donc je suis là pour activer votre foi pourquoi vous avez vous développer la confiance en vous confiance en ce qui a été intégré dans vous en fait donc pour apprendre vous devez écouter beaucoup plus ce que je dis aller chercher d'autres il ya d'autres personnes là je suis pas la seule qui parle de potentiel donc si c'est que ce que je dis ça vous réveille mais ça ne vous parle pas allez chercher d'autres personnes vous allez devoir lire des livres de devoir prendre pour développer ce qui est à l'intérieur de vous et plus vous développer si quelqu'un passe une heure par jour à développer son potentiel une personne passe huit heures par jour on sait très bien qu'il va facilement arriver à destination rapidement pas facilement mais rapidement celui qui passe huit heures de temps donc le principe de la semence généralement notre génération aime quand tout est prêt ok je commande t'es que oui pim pim poup c'est déjà là génération micro en deux je chauffe ça en cinq minutes c'est bon deux minutes 50 même c'est après par contre il ya un autre principe que dieu a mis en marche quand il a créé l'univers le principe de la semence et de la récolte on appelle ça en anglais si time and harvest c'est à dire quand on prend un sperme on met dans l'utérus d'une femme et que ça rencontre l'ovule on doit attendre neuf mois pour que cette chose d'activer conçu à l'intérieur grandissent se développe vous devez tenir compte de ce mot développement c'est pour ça qu'on dit développement personnel je pars d'un point je grandis je me développe et quand vous développez personnellement vous ne voyez pas à l'extérieur je vais peut-être prendre l'exemple du sport j'ai commencé à faire du sport pour la première fois en 2010 je crois que j'ai appris peut-être j'ai commencé j'ai peut-être fait six mois j'ai laissé tomber et 2011 je crois que j'ai carrément pas fait de sport 2012 je sentais avec quelqu'un qui était dans les marines donc du coup la personne faisait beaucoup de sport et là il a commencé à faire du sport et là j'ai dit il me coachait du coup il me tirait tellement que j'ai découvert des trucs que je savais pas que je pouvais faire du sport depuis plus de dix minutes et j'ai commencé à regarder youtube faire du sport moi même de temps en temps j'ai laissé jusqu'à ces ça fait au moins six mois non huit mois quand je suis arrivé au cameroun au fil de ces huit ans que j'ai développé développé essayé arrêter j'ai développé en moi c'est pas que développer ce j'ai de vrais abdos c'est vrai mais pas les abdos j'ai développé en moi une résistance c'est à dire peu importe les circonstances les situations même si tu me mets au village où j'avais les cailloux je vais partir courir même si je me mets je vais me rappeler je n'ai pas youtube ou internet je vais me rappeler des essais que je fais dans ma tête je vais faire donc c'est devenu une partie de mon adn et ça demande du temps tu vas essayer tu vas tomber tu vas essayer tu vas tomber à l'intérieur de toi quelqu'un qui grandit et c'est cette personne qui va te dire demain lève toi vas-y vas-y fait qu'on te regarde qu'on te regarde pas où que tu vois le résultat ou que tu vois pas où tu pars tu fais donc si vous avez commencé je sais que quand vous écoutez genre quand j'ai écouté oui je veux je veux je veux la motivation la motivation généralement prend un mois pour finir dès que c'est fini là on ne les voit plus revenez encore vous essayez ok essayez encore donc vous êtes en plein développement votre potentiel va devoir être semé vous devez le semer dans la bonne terre si j'ai un grain de maïs ici je le dépose sur la table il ne va jamais grandir pour qu'il grandisse première des choses le grain de maïs a en lui tout ce qu'il faut pour attirer écoutez bien pour attirer les nutriments dont il a besoin se nourrir procéder ou digérer ce qu'il a reçu et retirer de ce dont il a besoin pour grandir et rejeter le reste ce dont il a besoin fabriquer la chlorophylle mettre dans ses feuilles dont le programme est déjà enregistré dans la graine vous donc m'écoutez là c'est déjà dans vous c'est déjà dans vous donc je sais que parfois on vous a dit non tu vois tu ne peux pas c'est déjà dans vous donc il va falloir que vous ayez confiance chose sur god on m'a dit en anglais fait confiance à votre intuition parfois vous arrivez quelque part quelque chose vous dit que le travail plus avec l'homme si le travail plus avec l'homme si vous dites que non j'ai besoin de l'argent qui va me donner non pourquoi vous me ne pas travailler lui non vous forcez vous rester vous forcez vous rester laisse le mariage là non qu'est ce que ma famille va dire qu'est ce que ma famille va dire tu forces tu restes dans le mariage bonjour oui j'ai absolument bien max qu'est ce que ma famille va dire tu restes dans le mariage de comment oui i'm going to read tu qu'est ce que ma famille va dire dans le mariage que si aussi laisse le mariage si alors que dans toi il ya quelque chose qui te dit que la personne si là tu vas mener au chant quelque chose tu sais que tu sais que mais comme tu n'as pas encore appris à faire confiance tu as pas encore développé ton intuition c'est pour ça qu'il ya les gens qui sont même pas chrétiens qui ne connaissent même pas dieu mais ils suivent tellement leur instinct il dit je veux suivre mes rêves bonjour mireille je veux suivre mes rêves oui il parle il suit il suit ses rêves vous voyez peut-être steve jobs il ou marc ou non pas lui bill gates bill gates est sorti de harvard tout le monde va entrer là et à harvard en deuxième année il a dit à sa mère que maman je sais que tu as dépensé beaucoup pour que j'entre ici mais je vais arrêter il a suivi son intuition quelque chose au fond de lui disait que non laisse ce n'est pas là bas que je vais être célèbre il a suivi aujourd'hui on connaît on connaît la suite tout le monde connaît donc à un moment vous devez faire confiance en ce qui est à l'intérieur de vous c'est déjà dans votre adn c'est dans vous bonjour je ne vois maurice donc je veux qu'on parle de ce même principe de la semence veut que de la même façon qu'un enfant fait neuf mois dans le ventre de sa mère pour devenir docteur par exemple il faut sept ans pour devenir avocat il faut peut-être cinq en angleterre c'est six ans cinq ou six ans quand bon je sais pas et vous savez aussi qu'un athlète un athlète peut-être s'il veut gagner la coupe d'or la médaille d'or il va devoir qu'il met du travail il pousse il presse il travaille sa nourriture il mange pas n'importe comment il sort pas avec n'importe qui il ne parle pas n'importe qui il ne regarde pas n'importe quoi il se discipline dans un couloir pour obtenir le prix et c'est pour ça que parfois les chrétiens ont de la peine avec ce que dieu dit dieu dit que vous êtes des champions vous êtes des rois et pour ça il a besoin que vous arrêtez certaines choses bonjour c'est cilia il ya certaines choses que vous faites qui vous distrait qui prennent votre énergie qui prend votre attention ben il ya tellement de choses alors que quand vous êtes focalisé vous avez l'énergie pour courir donc vous devez comprendre que pour développer votre potentiel vous avez besoin de temps et ce temps je le passe pas à dormir à la maison je ne pense pas aller travailler pour quelqu'un d'autre je le passe à travailler sur moi je fais du développement personnel je prends ma semence je la mets là bas vous comprenez un peu bon excusez moi je prends ce qui est à l'intérieur de moi je plante comment est-ce que je plante en écoutant des choses qui vont me motiver des choses qui vont m'éduquer des choses qui vont me permettre de déterminer ma vision de vie ma mission de vie des choses qui vont me permettre de savoir ce que je veux faire dans la vie bonjour heure et kamakoso oui je lui ai dit bonjour voici je veux parler des mensonges du potentiel et de la nourriture du potentiel donc j'ai parlé de planter le potentiel maintenant il faut qu'on parle des mensonges qu'on nous a donné vous savez dans la société c'est là on nous a menti il ya le ré qu'on nous a donné depuis là je veux qu'on puisse exposer ça ensemble tout par ceux que vous êtes là vous aimez bien quand vous faites les pour les programmes de coaching on dit rejoint ceci et en quatre semaines tu vas te faire 5000 euros vous aimez ça on dit rejoint ceci et en c'est en 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 tel nombre de temps je vais te faire 10 mille euros vous aimez ça n'est ce pas on vous a menti le potentiel n'est pas rapide mensonge numéro un même si vous voyez moi je fais la publicité desquels je dis venez en deux semaines vous allez changer votre vie fuyez moi s'il vous plaît le potentiel le vrai là c'est quelque chose qui va rentrer dans le profond des profondeurs de ta vie qui va enlever la paresse qui va enlever le manque de discipline qui va enlever peut-être le fait que tu arrives tard ça va enlever la procrastination ça va enlever ceci et là un moment tu te lèves comme ça là les mauvaises nourritures que vous mangez là ça va enlever ça un jour tu te lèves comme ça là tu déploie tes ailes waouh c'est pour ça que vous allez voir beaucoup de personnes qui ont certains succès ils sont vegan vegan en français un vegan c'est quoi ils ne mangent pas de viande ils ne mangent végétalien voilà ils sont végétalien parce que votre votre chair s'élève à un certain niveau de vibration si bien que vous n'êtes plus attiré par la boisson vous n'êtes plus attiré par le sexe en désordre vous n'êtes plus attiré par les beaux yeux d'une fille justement ok on va se manger je coude elle pour coucher avec elle ça vous intéresse plus parce que vous vibrez à une autre dimension donc il n'y a pas le quick fixe si vous cherchez le rapide rapide là c'est pas dans le potentiel on vous a menti le deuxième mensonge du potentiel c'est que par exemple celui qui veut devenir docteur une fois que tu es docteur c'est bon montre moi une chose que je vais faire dès qu'il finit donc je tape 7 ans et puis je n'étudie plus après non le potentiel se développe toujours encore et encore et si vous arrêtez d'apprendre savez que votre revenu est en train de s'arrêter si vous arrêtez d'apprendre ça veut dire que vous arrêtez de grandir vous arrêtez d'apprendre ça veut dire que vous êtes en train de parce que tout évolue dans la vie restez seulement comme ça là pendant un an l'année prochaine on va vous augmenter un an sur votre anniversaire sur votre âge assez vous tout l'avenir vous ne faites rien un jour aura pointé sur votre vie restez là vous ne faites rien dix secondes seront passées sur votre montre le monde a été fait comme ça les choses avancent ça avance que vous le voulez ou pas donc vous devez constamment apprendre ne restez jamais dans l'inertie de dire que je connais déjà donc ça c'est un autre mensonge c'est pour bien dès que je finis mon diplôme là c'est bon je travaille c'est fini non c'est pour ça qu'on parle de développement développement on veut aussi que votre femme votre développement votre votre potentiel est lié à votre famille c'est à dire parce que mon père était ma mère était moi je aussi je serais quand moi je vais établir la vision de ma vie je ne donc je n'ai même pas l'intention de recevoir ma mère je serais physiquement je ressens à ma mère ce qui je m'appelais que je suis arrivé au camoun en 2017 wow maison que mes temps ne regardent pas ça fait ça faisait 10 ans qu'ils m'aient pas vu et j'avais 30 ans à l'époque qui me regardent il faut voir tu ressembles à ta mère il dit oui physiquement mais à l'intérieur là vous allez voir que tout ce que vous l'avez fait là vous n'avez pas me faisant donc vous devez comprendre que d'où votre famille vient ce qu'autre famille accomplit tout cela ce n'est pas vous vous là vous êtes plus grand vous regardez à l'intérieur le potentiel n'est pas lié à votre famille ils vont peut-être vous aider payer l'université payer ceci mais votre vrai destinée là qui vous est censé être nous regardons pas votre famille regardez vraiment plus haut visée plus loin et on sait que le potentiel qu'il est inné ça c'est de la folie quoi les africains c'est du nom j'ai le talent je sais faire ça même lève surtout premier de la classe j'étudie seulement deux heures de temps imagine que j'ai le premier de la classe j'étudie deux heures de temps tu aurais pu être au premier de la ville en étudiant même de six heures de temps donc ne vous limitez pas dit moi je connais déjà voilà je vais me reposer naturellement je sais faire ça naturellement ce qu'il vous a always be talent ça c'était will smith qui l'a dit ce qu'il vous a always be talent le les compétences ont toujours battre le talent j'ai le talent je ne développe pas tu n'as pas ce talent tu viens tu commences à développer ce talent qui n'existe pas il va apparaître il va grandir ok donc maintenant je vais parler la nourriture du potentiel je sais que c'est la partie c'est que peut-être vous n'allez pas aimer la nourriture du potentiel c'est quoi premièrement le temps soyez un peu doux avec vous s'il vous plaît donnez vous du temps il ya des gens que vous voyez font des choses aujourd'hui vous croyez que c'est il s'est élevé seulement hier mais je vois pas le cas en train parle j'ai des stagiaires parfois ils me voient parler disait mais je peux faire ce qu'elle fait là je veux faire ce qu'elle fait là non si vous avez un patron quelque part s'il vous plaît respecter la personne ce n'est pas parce que là ce que vous voyez ce que la personne fait tellement faisable mais voilà je peux aussi aller parler là bas non tu ne peux pas parfois tu vois la personne a plus quinze ans pour construire la société là ou bien pour construire le talent que tu vois tu simplifie là t'en donner du temps deuxièmement il faut mettre du travail dessus ouais le potentiel a besoin de travail il faut travailler tu travailles tu travailles et travailler ça ne veut pas dire que tu peux pas travailler pour quelqu'un tu balais la route tu fais ça non ça va être quelque chose que quand tu fais peut-être tu en te lis un livre peut-être tu en te prends une formation bonjour car l'ex peut-être tu en te prends une formation et tu te lèves la nuit pendant que les gens dorment tu entends de travailler tu bûches tu étudies pendant que les gens dorment tu entends de concevoir tes trucs le potentiel aussi demande besoin de gratitude si vous m'écoutez ça veut dire que parce que pour que quelqu'un s'abonner à ma page il faut que quand même il y a quelque chose dans l'intérieur de lui sinon il va venir mais qu'est-ce qu'il raconte là parce que ce que je fais là quand je m'avais appelé à faire ce que je fais il m'a dit que ce que je vais faire c'est nouveau alors moi je dis que non est-ce que c'est seulement l'église est-ce que c'est seulement Dieu après je me rends compte que non c'est Dieu qui m'a créé il a aussi créé tout le monde et puis je comprends ok est-ce que c'est seulement le coaching est-ce que est-ce que ce que j'explique c'est nouveau c'est très nouveau ce qui fait que si vous m'écoutez ça veut dire qu'il ya beaucoup à l'intérieur de vous ça veut dire que vous êtes très intuitif ça veut dire que vous êtes très intuitif vous connaissez déjà il ya quelque chose à l'intérieur de vous qui vous appelle je veux que vous fassiez confiance à cette chose là bonjour joseline joseline na vous devez faire confiance à cette chose à l'intérieur de vous qui vous appelle et pour cela vous devez déjà accepter que vous avez déjà avancé certes je ne suis pas là où j'étais hier mais waouh j'ai avancé hier je n'arrivais pas à courir 15 minutes mais aujourd'hui je fais 15 minutes même si je ne coupe pas tous les jours soyez reconnaissant pour là où vous êtes waouh hier là je n'arrivais pas à me réveiller à 4 à 5 heures tous les jours à 7 heures mais aujourd'hui je me réveille quand même à 5h30 au lieu de vous dénigrer parce que vraiment je crois qu'on vous des vous dégrader assez comme ça l'expérience a montré que beaucoup de personnes se dénigrent tellement se parle tellement mal regarde moi tu n'as encore fait ça regarde comment tu es diète pourquoi tu n'as encore fait ça vraiment tu es bête c'est ce que vous vous dites vous vous dites à vous même donc temps travail gratitude pardon aussi vous devez vous pardonner parce que vous avez eu à échouer dans le passé vous avez dit je vais faire ça et vous avez laissé je vais faire je vais laisser n'est ce pas pardonnez vous vous allez encore tomber dans le futur même moi parfois je parle parfois je travaille sur les tables je me dis oh c'est bon je suis la reine du monde et puis quelques semaines plus tard je tombe encore oubs oh je savais pas je savais pas je croyais que j'avais maîtrisé déjà cette chose là vous devez vous pardonner constamment et reprenez encore le travail donc votre potentiel a besoin de formation je vais parler de travail c'est différent de formation vous avez besoin d'acquérir du savoir de la compétence c'est bon rencontre que je masse bien peut-être je prof c'est bien va tu te formes tu augmentes à ton talent la connaissance de l'autre personne paye dans les meilleurs endroits tu apprends tu te l'appropris c'est comme ça que tu développes ton potentiel en dernier discipline mes côtiers vous savez sûrement que nous je travaille beaucoup avec vous sur la discipline peu importe le talent que tu as si tu n'es pas discipliné tu ne vas nulle part et la discipline ne s'acquiert pas comme ça il y en a peut-être vous avez grandi vos parents vous étiez à discipliner donc vous avez à vu certaines choses et puis vous dites que mais là je viens vous dire en fait que vous devez la discipline vous devez vous discipliner vous donc c'est essentiel c'est un most vous devez vous discipliner et c'est progressivement vous rentrez une habitude vous apprenez vous fait ça pendant six mois c'est stable pour en tant qu'une autre vous vous stabilisez dans cette habitude là ok donc si vous avez des questions j'attends vos questions bonjour elle m'appelle homo car l'ex oui oui ce que j'ai dit c'est édifiant oui c'est s'il a dit que ça peut aller ça va j'ai terminé vous avez des questions vous avez que le soir c'est un peu plus frit donc si vous avez des questions le soir vous pouvez me les adresser donc aujourd'hui j'ai développé avec vous comment découvrir son potentiel mais j'ai vraiment élargi sur le potentiel je suis allée en profondeur donc on va considérer sa première partie demain je vais vous donner les abcd de comment découvrir vraiment son potentiel donc je vais vous donner la nourriture du potentiel les mensonges du potentiel c'est pas que dieu va venir vous parler du ciel là vous allez voir un truc qui sera inscrit au ciel ton potentiel c'est ça non c'est déjà dans toi c'est dans ton passé c'est ce qu'on va voir demain ok merci d'avoir regardé partagez la vidéo s'il vous plaît partagez la vidéo s'il vous plaît ok bon après midi bonne journée au revoir